Bonjour tout le monde, on va continuer nos cours sur l'anatomie du thorax par la deuxième partie qui consiste à l'anatomie du poumon et plèvre. Pour le cours précédent, on a décrit les différents constituants qui font le contenant du thorax, ça veut dire la cage osseuse qui est faite par le manubrium sternal, le corps sternal et l'apendice xifluide qui forment le sternum, les cartilages costauds ainsi que les arcs costauds et la partie postérieure qui est faite par la colonne vertébrale dorsale. Et on a dit que l'orifice supérieur du thorax il est arbitraire, il est ouvert, ça fait communiquer la région cervicale avec la région thoracique et l'orifice inférieur du thorax qui est large et qui est fermé par une cloison qui s'appelle le diaphragme. Ce diaphragme il est percemé par des orifices qui sont principaux et d'autres qui sont accessoires. Donc on va prendre comme plan, donc après généralité, on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur du thorax. Donc on va parler de tout ce qu'il y a à l'intérieur du thorax, ça veut dire les poumons, ses morphologies externes, internes, sa vascularisation et ses rapports. Puis on va parler de la plèvre qui entoure le poumon et qui entoure la partie profonde de la cavilité. Donc les objectifs du cours, donc à la fin de ce cours vous devriez être capable de décrire les poumons, la morphologie, la segmentation ainsi que la vascularisation, comprendre la constitution et la position de la plèvre par rapport aux deux poumons. Donc comme généralité, les deux poumons, on distingue trois régions dans le thorax. Donc premièrement le médiastin, donc la partie médienne qui s'appelle le médiastin, qui existe entre les deux poumons. Donc on va parler du médiastin dans le troisième et le quatrième cours. Et les deux cavités pleuro-pulmonaires occupées par les poumons. Les deux poumons sont séparés par le médiastin, donc il n'y a aucune communication entre le poumon droit et le poumon gauche. Le sommet du poumon dépasse légèrement au-dessus de la clavicule, ce qu'on appelle le dôme pleural. Et qui se situe au-dessus du plan de la clavicule. Donc comme vous voyez ici, l'apexe du poumon, ou le dôme pulmonaire, qui dépasse le plan de la clavicule, qui est dessiné ici par ce trait oblique, les deux clavicules. Donc ce qui est important de savoir, donc tout ce qui est physiologie, c'est quoi le rôle exactement du poumon. Donc le poumon et l'organe où siègent le phénomène, ce qu'on appelle l'hématose, donc c'est pas l'hématose, c'est l'hématose, assurée par la membrane alvéolo-capillaire, qui est interposée entre l'air inspiré qui existe dans les alvéoles, et par le son véhiculé par la petite circulation. Donc comme vous voyez ici dans le schéma, on a la cavité cardiaque. La cavité cardiaque, elle est séparée en deux parties. Le cœur droit et le cœur gauche. Le cœur droit existe tout ce qui est sans, plein de CO2. Le cœur gauche existe tout ce qui est sans oxygène, plein d'oxygène. Donc ici, le cœur droit. Le cœur droit, il est fait par une oreillette droite et un ventre cul. À gauche aussi, une oreillette gauche et un ventre cul. Alors, tout ce qui est sans, plein de CO2, il est véhiculé des tissus vers l'oreillette droite, par les deux systèmes, 20 caves supérieurs et 20 caves inférieurs. Lorsque le sang qui est véhiculé vers l'oreillette, il passe vers le ventricule. Et puis le ventricule, comme une pompe, il va le pomper vers l'artère pulmonaire. Les deux artères pulmonaires, droite et gauche. Le poumon, il va recevoir le sang plein de CO2 des deux artères pulmonaires. Il va faire ce qu'on appelle l'hématose. Il va produire un sang qui est plein de CO2, d'oxygène, pardon. Donc, le poumon va recevoir du sang plein de CO2. Il va faire l'épuration, la filtration, ce qu'on appelle l'hématose. Il va produire un sang plein d'oxygène. Ce sang plein d'oxygène, il sort des poumons à travers les veines pulmonaires. Et il va être véhiculé à l'oreillette gauche. C'est comme un collecteur qui va collecter tout le sang oxygéné. Il va traverser de l'oreillette vers le ventricule gauche. Qui va le pomper vers l'aorte pour aller vers les différents tissus. L'anatomie du poumon. Donc, les poumons sont les organes de la respiration. Les poumons sont des organes qui s'empèrent. On a un poumon droit et un poumon gauche. Ils occupent latéralement la cage thoracique. Donc, leur forme. Les poumons ont la forme d'un demi-cone. Comme vous voyez sur le schéma. C'est un demi-cone. A base inférieure et à sommet supérieur. Ils mesurent environ 20 cm de hauteur. 20 cm d'épaisseur. Et 10 cm de diamètre transversal. Il faut savoir que la coloration normale du poumon chez un sujet jeune non tabagique est une coloration qui est rosée et brillant. Le poumon, il est rosé et brillant. Et il est acheté de dépôts de pigmentation un peu noirâtre qui est dû à tout ce qui est phénomène de pollution. Le tabagisme passif, la pollution de 0,2. Le poids, le poumon droit, il est un peu plus gros et un peu plus lourd que le poumon gauche. Il pèse 700 g par rapport au poumon gauche qui pèse 600 g. Le poumon gauche, les poumons, ils sont de couleur rose brillant. Tacheté par des pigmentations un peu noirâtres. Qui signifie le dépôt des différents polluants atmosphériques vers la périphérie du poumon. Et puis, l'air est pollué. Puis, plus on trouve ces dépôts noirâtres qu'on appelle l'anthracose. Ça, c'est juste une différence entre un poumon chez un tabagique, avec le dépôt de différents constituants du tabac, vers dans le poumon, et un poumon qui est non-tabagique. La consistance, donc le poumon est d'une consistance qui est molle et spongieuse. Schématiquement, le poumon apparaît constitué de ramifications de l'arbre branchique depuis le île jusqu'à la périphérie. D'une part, donc il est formé par la ramification de l'arbre branchique, par la trame vasculaire fonctionnelle qui font la fonction du poumon, comme on l'a décrit précédemment, les veines pulmonaires et les artères pulmonaires. Et il est formé aussi par un tissu conjonctio-élastique constituant la charpente fibreuse entre ces différents éléments. La configuration externe, donc on peut décrire au poumon trois faces, trois bords, une base et un sommet. Donc trois faces, face antérieure, la face postérieure en arrière, la face inférieure. Un bord antérieur, un bord postérieur et un bord inférieur. La face costale, c'est celle-là, est latérale, lisse et convexe, moulée sur la paroi thoracique. Elle est recouverte par la plèvre costale et interrompue par les suissures interlobaires. Donc à droite, on peut décrire deux suissures. La grande suissure, c'est celle-là qui oblique en bas et en avant. Et par la petite suissure qui est horizontale. A gauche, on va décrire une seule suissure. On ne parle pas de grande et petite, on parle de la suissure. Une seule suissure qui sépare deux lobes, un lobe supérieur et un lobe inférieur. Alors que dans le poumon droit, on trouve un lobe supérieur séparé par le lobe moyen par la petite suissure. Et un lobe inférieur qui séparait de deux lobes supérieurs et inférieurs et et moyennes par la grande suissure. La face médiastinale, qui est calée ou bien plaquée contre les éléments de médiastin, elle est sensiblement plane et présente à sa partie médiane une dépression cratériforme qui prend la forme d'une raquette, qui est, voilà la raquette, avec le poignet ici de la raquette. Et cette dépression cratériforme, il correspond au hile pulmonaire. Le hile pulmonaire, c'est là où vient rentrer les différents éléments de pédicule pulmonaire. Ça veut dire l'artère pulmonaire et la branche, souche. Et il va sortir d'autres éléments, ça veut dire les veines pulmonaires. La face diaphragmatique, qui est inférieure, il correspond à la base. Elle est concave, elle est moulée sur le diaphragme et séparée du diaphragme par la plèvre diaphragmatique. Alors que l'apexe, le sommet, on a dit, il dépasse la clavicule en haut, et on appelle ça le dôme ou bien le sommet du poumon. Les bords, on a un bord qui est antérieur, sépare la face costale de la face médicinale. Un bord postérieur, sépare la face costale aussi, postérieure, et la partie, et la face médicinale. Et un bord inférieur, qui est circonférentiel, et qui délimite la face diaphragmatique. Alors, il faut savoir que la segmentation du poumon, elle est différente du poumon droit par rapport au poumon gauche. On a dit que le poumon droit, il est fait par trois lobes. Lobe supérieur, lobe moyen, et lobe inférieur. Alors que le poumon gauche, on trouve juste deux lobes, un lobe supérieur. Voilà le schéma qui montre la segmentation en lobes des poumons. Alors, je parle bien d'un lobe, le lobe, pas le lobule. Jusque là, je parle du lobe. Donc, ici, on voit la grande séchure, qui sépare d'une part le lobe inférieur, d'autre part, le lobe supérieur et moyen. Alors que la petite séchure, il sépare le lobe supérieur par rapport au lobe inférieur. Ça, c'est à droite aussi. Alors, ça, c'est la face costale, ça veut dire qui est moulée sur les côtes. Alors, face médiacinale, là où il y a le y, là où il y a le médiastin, on trouve aussi la grande séchure, avec lobe inférieur, lobe supérieur, lobe moyen, et la petite séchure, lobe moyen. Alors, restons toujours sur le poumon droit. Chaque lobe, il est segmenté par, c'est pas par des séchures, mais on peut le segmenter d'une manière anatomique, en un certain nombre de segments. Donc, déjà, le poumon, on peut dire qu'il y a trois lobes. Chaque lobe, on décrit un certain nombre de segments. Alors, ça, c'est le lobe supérieur. On décrit trois segments. Segment apical, segment ventral, segment dorsal. Lobe moyen, on décrit un segment latéral et un segment médial. Médial, ça veut dire interne. Et la latérale, ça veut dire externe. Alors que le lobe inférieur, on décrit un segment apical, qu'on donne aussi le nom de segment de Nelson, Nelson avec N, et une pyramide basale, où on trouve un segment qui est paracardiaque, un segment ventro-basal, latéro-basal et dorsal-basal. Donc, le poumon droit, on trouve trois lobes. Chaque lobe, on trouve un certain nombre de segments qui sont très importants à savoir. Le poumon gauche, on l'a dit, on trouve que deux lobes. Le lobe supérieur, le lobe inférieur, séparés par une suçure. Chaque lobe, à gauche, il est fragmenté, ou bien segmenté, par un certain nombre de segments. Le segment apical, le segment dorsal, le segment ventral, le segment cranial, et le segment caudal. et ça, pour le lobe supérieur. Pour le lobe inférieur, c'est la même segmentation que le lobe inférieur droit. Ça veut dire un segment apical du lobe inférieur, ou bien le segment Nelson. Un segment paracardiaque, parce qu'il est moulé, il a un rapport avec le cœur, il est collé contre le cœur. Un segment ventro-basal, latéro-basal, et dorsal-basal. Et tous ces segments, et le segment 7, plus 8, plus 9, plus 10, on donne le nom de l'apical. Alors, d'où sort cette segmentation du poumon ? Pourquoi on donne un certain nombre de lobes et un certain nombre de segments à chaque poumon ? Pourquoi ? Parce que normalement, la trachée, lorsqu'ils viennent, la trachée, c'est le conduit aérien qui ramène l'air de l'extérieur et qui fait rentrer l'air vers les deux poumons. Alors, la trachée, lorsqu'ils viennent dans le médiastin, il va se séparer en deux branches. Et on appelle ça les branches principales, ou bien les branches souches. On a deux poumons, ça veut dire la branche, on aura deux branches. Une branche droite, principale droite, une branche principale gauche, pour le poumon gauche. Restons à droite. La branche souche droite, ou bien la branche principale droite. On a combien de lobes à droite ? On a trois lobes. Ça veut dire que la branche souche, il a intérêt à se diviser en trois branches lobeaires. La branche lobeaire supérieure, la branche lobeaire moyenne, et la branche lobeaire inférieure, parce qu'on a trois lobes au niveau du poumon droit. Alors que la branche principale gauche, combien on a de lobes à gauche ? On a juste deux lobes. Ça veut dire la branche souche, et elle va se diviser en deux branches lobeaires. La branche lobeaire supérieure, la branche lobeaire inférieure. Revenons ici à la branche lobeaire supérieure droite. Combien on a de segments dans le lobe supérieur droit ? On a trois segments. Donc, cette branche lobeaire, elle va se diviser en trois branches segmentaires. Une apicale, une dorsale, une ventrale. Combien de segments on a dans le lobe moyen ? On a deux segments. Un segment latéral et un segment médial. Combien on a de segments dans le lobe inférieur ? On a le neson. C'est le segment apical du lobe inférieur. On a la paracardiaque, l'athérobasale, pardon, ventrobasale, l'athérobasale et dorsobasale. A gauche, on a deux lobes. Ça veut dire branche lobeaire supérieure, branche lobeaire inférieure. La branche lobeaire supérieure va se diviser en cinq parce qu'on a cinq segments dans le lobe supérieur. Apical, ventrale et dorsale. Et on a aussi deux autres qui sont la caudale et l'apicale et l'inférieure. La caudale et l'apicale. Alors que la segmentation de la lobeaire inférieure gauche c'est la même que la segmentation de la lobeaire inférieure droite. Ça veut dire une branche segmentaire. Là, on parle de segments. La branche segmentaire apicale du lobe inférieur, c'est la branche de neson. Et puis paracardiaque, ventrobasale, l'athérobasale et dorsobasale. Donc, la branche pulmonaire est segmentée en éléments de plus en plus petits accompagnés de divisions branchiques vasculaires et nerveuses se réduisant également l'ensemble forme un arbre. Donc, ces divisions de l'arbre branchiques, ça pourquoi on parle de l'arbre branchique ? C'est parce qu'il est comme une segmentation d'un arbre. Chaque segment de chaque lobe, donc si on prend une branche du segment, et des visées ont un grand nombre d'éléments, qui est une branche sous-segmentaire, puis ils se divisent, puis ils se divisent, puis ils se divisent en éléments de plus en plus petits, de plus en plus petits, jusqu'à ce qu'ils donnent une branche toute petite qui va rentrer dans ce qu'on appelle le lobule pulmonaire, pas le lobe, le lobule, ça veut dire un tout petit fragment du poumon, un tout petit élément de poumon qu'on appelle le lobule pulmonaire et qui est l'unité fonctionnelle respiratoire. Pourquoi on parle de l'unité fonctionnelle ? Parce que c'est là où il se fait la fonction du poumon. Voilà la division branchique, on a dit la branche principale, ou bien la branche souche, il donne des branches lobaires, puis des branches segmentaires, plus des branches sous-segmentaires, des branches de plus en plus petites, jusqu'à des bronchioles terminales, des bronchioles respiratoires, et puis des alémières, pardon, l'artère pulmonaire aussi va venir pour se diviser en éléments plus petits, plus petits, plus petits, ils suivent la division branchique. Chaque fois que la branche se divise, l'artère pulmonaire se divise. Donc, à la partie terminale, ça veut dire vers le lobule de Milner, on trouve une branche lobulaire, toujours lobulaire, pas lobaire, lobulaire, accompagnée d'une artère lobulaire aussi. L'artère lobulaire va suivre la division branchique. À chaque fois que cette branche lobulaire se divise, elle va donner des bronchioles terminales, ça veut dire des artères terminales, des bronchioles respiratoires, des artères respiratoires, et puis, lorsqu'on a des alvéoles à la fin, des sacs alvéolaires, l'artère pulmonaire va donner aussi des tout petits éléments qui sont microscopiques, ce qu'on appelle les capillaires, les capillaires artériels, qui vont entourer ces alvéoles, et qui vont être séparés des alvéoles par une membrane, qu'on appelle la membrane alvéolo-capillaire. C'est là où se fassent les échanges gazeux entre un milieu qui est plein de gaz, les alvéoles, et avec des capillaires artériels qui sont pleins de CO2, parce que l'artère pulmonaire véhicule les CO2 qui viennent des cavités droites du cœur. Donc, le CO2 passe des capillaires artériels vers les alvéoles pour qu'ils soient expirés vers l'extérieur. Lorsqu'on fait l'inspiration, on va rentrer de l'oxygène qui vient vers la fin, vers les alvéoles. On a d'autres capillaires que sont des capillaires veineux qui entourent aussi les alvéoles, séparés des alvéoles par une membrane, et aussi c'est la membrane alvéolo-capillaire. Et par gradient de pression, l'oxygène passe des alvéoles vers les capillaires veineux. Ces veines vont sortir du lobule demi-nerre, pas au niveau du centre, mais au niveau du périphérie. Et les éléments qui sont au centre sont les deux, la branche lobulaire, l'artère lobulaire. Alors que la veine lobulaire, ils sortent du lobule vers la périphérie du lobule et pas vers le centre du lobule. Et cet ensemble, on nomme ça l'unité anatomique ou bien morphologique, c'est le lobule de Miller. Voilà, c'est juste pour vous schématiser un petit peu les alvéoles, les sacs alvéolaires qui sont entourés par des éléments qui sont artériels, les capillaires, et des éléments qui sont des capillaires veineux aussi. Et voilà, les capillaires qui entourent les alvéoles. Et c'est là où se fait l'échange alvéolo-capillaire à travers la membrane alvéolo-capillaire. Et cet ensemble, capillaire, alvéole, membrane alvéolo-capillaire, font l'unité fonctionnelle du poumon. Et pas morphologique. Morphologique sur le lobule de Miller. Alors que l'unité fonctionnelle, c'est cet ensemble qui fait des capillaires, des alvéoles, et de la membrane alvéolo-capillaire. Il faut savoir que la surface estimée chez l'adulte, c'est une grande surface, c'est 70 à 90 mètres carrés en moyenne qui présente au cours du vieillissement une réduction de ses capacités d'échange. Ça veut dire la quantité, ou bien si je peux dire le métrage des échanges gazeux entre les alvéoles et les capillaires, ils sont en moyenne de 70 à 90 mètres carrés chez l'adulte. Voilà une autre image des rapports entre les alvéoles, les sacs alvéolaires et la membrane alvéolaire. Voilà aussi. Donc ça, c'est juste un schéma sur le plan histologique pour savoir un petit peu les constituants de la paroi branchique du centre vers la périphérie. Voilà. Donc, l'appareil respiratoire, il est fait par une division de la branche principale qui va se diviser 15 fois. Donc ça, c'est premier. Deuxième division, troisième division, quatrième division, et puis, et puis, jusqu'à la quinzième division qui fait, ici, les branches lobulaires. Là, maintenant, on va parler de la vascularisation. Donc, le pudicule pulmonaire est constitué par l'ensemble des éléments qui se rendent au poumon et qui en sortent. Et là, on fait constituer de deux systèmes. Alors là, il faut se concentrer. Un système qui est fonctionnel, et le mot fonctionnel, c'est important de le savoir, fonctionnel, parce qu'ils font la fonction du poumon. La fonction du poumon, on a dit, c'est quoi ? C'est l'hématose. Donc déjà, si on peut réfléchir, l'hématose, il a besoin de quoi ? Il a besoin d'un conduit aérien. Et un conduit aérien, c'est quoi ? C'est la branche. Il a besoin d'un élément vasculaire qui ramène le sang plein de CO2. C'est l'artère pulmonaire. Et on a besoin des éléments qui vont récupérer le sang plein d'oxygène du poumon vers le cœur. Ce sont les deux veines pulmonaires. C'est ça la fonction du poumon. Donc, le système fonctionnel, il est fait par quoi ? Il est fait par quatre éléments. Premièrement, la branche souche, ou bien la branche principale qui ramène l'air, l'artère pulmonaire qui ramène l'oxygène, pardon, qui ramène le sang plein de CO2 et les deux veines pulmonaires qui vont acheminer le sang épuré, filtré au niveau du poumon, enrichi par l'oxygène au niveau du poumon, du poumon vers le cœur. Ce sont les deux veines pulmonaires parce qu'on a deux veines à chaque poumon. On a deux veines, veines pulmonaires supérieures, veines pulmonaires inférieures, qu'elles soient droites, qu'elles soient gauches. De chaque côté, on a une branche souche, une seule artère et deux veines. Ça, c'est le système fonctionnel. Alors que le système nourricier et le mot nourricier aussi, il est très important. Il a pour rôle de quoi ? Il a pour rôle de nourrir. Nourrir le poumon. Nourrir les différents éléments qui sont à l'intérieur du poumon. Donc, ils ne sont pas là pour faire la fonction du poumon, mais ils sont là pour nourrir le poumon. Et les rigues, ils énervent le poumon comprenant les artères. Alors là, il faut se concentrer. Ce ne sont pas des artères et veines pulmonaires, ce sont des artères et veines branchiques. Ils sont là pour nourrir les branches parce que le poumon, il est fait par une ramification des branches. Et les branches, ils ont besoin de nutrition. Et elle est acheminée par ce qu'on appelle un système branchique. c'est l'artère, les artères et les veines branchiques et des nerfs. Voilà. Donc, le système fonctionnel, il est fait par l'artère pulmonaire droite qu'on a dit qui va suivre la division branchique à chaque fois que la branche se divise. Branche lober, artère lober. Branche lober, artère lober. Branche segmentaire, ici, artère segmentaire. Et puis, il va se diviser aussi comme la branche. Et on a deux artères, l'artère pulmonaire droite et l'artère pulmonaire. Les veines pulmonaires, comme vous voyez à droite et à gauche, on a deux veines pulmonaires qui vont recevoir tout le sang qui vient plein d'oxygène pour le ramener à travers la veine pulmonaire supérieure et la veine pulmonaire inférieure. Ça, c'est à droite. La veine pulmonaire supérieure à gauche et la veine pulmonaire inférieure à gauche qui vont ramener tout ce sang vers l'oreillette gauche. Et par, bien sûr, je parle toujours du pudicule et par les deux branches principales ou bien la branche souche, branche souche droite, branche souche. Donc, du coup, vers le pudicule pulmonaire et on a dit la face médicinale, là, on trouve la dépression cratériforme qui correspond au heel pulmonaire, il vient s'épanouir. C'est quatre éléments. La branche souche, l'artère pulmonaire, la branche souche droite, l'artère pulmonaire droite, la veine pulmonaire supérieure droite, la veine pulmonaire inférieure droite. À gauche, la branche souche gauche, l'artère pulmonaire gauche, la veine pulmonaire supérieure gauche, la veine pulmonaire inférieure gauche. Ça, c'est le système fonctionnel. Alors, le système nourricier, il est fait par quoi ? Il est fait par des artères branchiques, des veines branchiques, des nerfs et des lymphatiques, qui sont là, pas pour faire la fonction du poumon, mais pour nourrir le poumon, pour nourrir les branches. Alors que le poumon gauche, on trouve aussi la dépression cratériforme qui correspond au hile pulmonaire. On trouve aussi une partie postérieure, c'est la branche souche, ou bien la branche principale. Partie antérieure, faite par deux éléments, comme à droite, l'artère pulmonaire gauche, la veine pulmonaire supérieure gauche. Et une région inférieure, il est fait par la veine pulmonaire inférieure. Voilà, disposition de les différents éléments qui se trouvent au niveau du pudicule pulmonaire, au niveau du hile pulmonaire, la branche souche, l'artère pulmonaire, la veine pulmonaire supérieure, et là, la région inférieure qui est faite par la veine pulmonaire inférieure. Donc les rapports, le poumon, il répond en dedans au médiasin, par sa face médiasinale, en dehors à la paroi thoracique, avec le gris costal, en bas par le diaphragme, en haut par l'artère supérieure du thorax. Alors, concernant la plèvre, la plèvre c'est quoi ? On a dit que la plèvre, il est constitué par deux feuillets, deux membranes, qui correspondent à la plèvre. Déjà, une membrane qui tapisse la face profonde de la cavité thoracique, des côtes, les côtes, elles sont là, une membrane qui tapisse la face profonde des côtes, qui est la plèvre paritale. C'est en rapport avec la paroi, paritale, qui tapisse la face profonde de la cavité thoracique. Donc, voilà, et ça, là, et là. Et par une plèvre qu'on appelle une plèvre viscérale, qui tapisse la face superficielle du poumon, et on appelle ça la plèvre viscérale. Alors, c'est la même plèvre, c'est juste qu'il a deux membranes, il a deux feuilles, d'accord ? Prenons, la plèvre paritale. Lorsque cette plèvre paritale, il tapisse la face profonde des côtes, on parle de la plèvre paritale costale. Et c'est la même qui vient ici pour tapisser la face superficielle du diaphragme. Et on parle de la plèvre paritale diaphragmatique. Donc, c'est la même plèvre. Vous voyez ici, il se continue, la plèvre paritale costale, et puis, lorsqu'il tapisse la face profonde du médiastin, on parle de la plèvre paritale médiastinale. Et c'est la même plèvre qui prend un seul nom, c'est la plèvre paritale. J'ai juste trois segments diaphragmatiques, costale et médiastinale. La plèvre viscérale, ou bien le feuillet viscéral de la plèvre, il tapisse la face superficielle du poumon, il va rentrer dans les cécures. L'espace entre la plèvre viscérale et la plèvre paritale, c'est un espace qui est virtuel. Ça veut dire que c'est un espace qui n'existe pas. Deux membranes qui sont collées une contre l'autre. Voilà, c'est juste pour vous dire, ici, la plèvre paritale médiastinale, la plèvre paritale costale et la plèvre paritale diaphragmatique. Alors, là, au niveau de la plèvre paritale, ça, la plèvre paritale costale, parce qu'il tapisse la face profonde des côtes, la plèvre paritale diaphragmatique. Lorsque cette plèvre paritale, ici, costale, pour devenir diaphragmatique, il va former un cul de sac. Ce cul de sac, ici, ou bien un récessus, c'est un cul de sac. On parle d'un cul de sac costaud par rapport aux côtes diaphragmatiques. Là, au niveau des médecins, là, c'est le cerneur. Plèvre paritale médiastinale, plèvre paritale diaphragmatique. Il va former aussi un angle, ou bien un cul de sac, ou bien un récessus. On parle de le récessus médiastinaux diaphragmatiques. Ce sont juste des angles faits par la même plèvre paritale. Voilà une image de la plèvre paritale. Ça, ce sont les côtes. C'est une image par thoracoscopie, ça veut dire par visualisation, par caméra, à l'intérieur de la cavité thoracique. On trouve ici les côtes. Donc, cette plèvre qui tapisse la face profonde de la cavité thoracique, il s'appelle la plèvre paritale. Là, le poumon, voilà, aspect rosâtre, brillant, avec, parsemé par des points noirs âtre. Cette plèvre qui est transparente, qui tapisse la face superficielle du poumon, on parle de la plèvre viscérale. Cette plèvre viscérale, par rapport à la plèvre paritale, le poumon, il est collé contre la paroi. Ça, c'est pathologique. Ça, il y a de l'air à l'intérieur. Mais c'est une... Cette plèvre viscérale, normalement, elle doit être collée contre la plèvre paritale. Il n'y a pas d'espace entre cette plèvre-là, entre le poumon et entre la cavité thoracique. Lorsqu'il n'y a pas de cavité entre cette plèvre paritale et cette plèvre viscérale, il y a ce qu'on appelle la pression négative à l'intérieur. Donc, du coup, cette plèvre viscérale, il est en contact permanent avec la plèvre paritale par une pression négative qui règne à l'intérieur, entre ces deux feuillets de la plèvre. Il ne devient pathologique. Ça, c'est pas très important à savoir. Il ne devient pathologique que lorsqu'il y a de liquide ou bien de l'air à l'intérieur. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Sinon, on va essayer de faire des cours de ce qu'on appelle presque des travaux pratiques ou des trucs comme ça, de révision en direct. Comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez me les... Dans le cours prochain, on va parler de médiasin qu'on va le partager en deux. Médiasin antérieur et moyen et puis le médiasin postérieur. Voilà. Au revoir et à la prochaine fois. Merci. Merci. Merci.